Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans HaruSchool. Dans cette séance, on va voir un modèle concernant les premiers devoirs du premier semestre. Mais avant de commencer la correction, j'aimerais bien que vous prenez une feuille et d'essayer de faire ce devoir. Donc, vous prenez un chronomètre, bien sûr, une heure et de vos notés, bien sûr, à la fin. Donc, une fois que vous terminez, vous suivez cette vidéo pour voir les corrections et corriger vos fautes, bien sûr. Donc, on va commencer par le premier exercice. Donc, calculez les expressions suivantes en donnant toutes les étapes nécessaires. Donc, c'est un exercice de trois points. Ça veut dire que chaque expression est 0,5 points, d'accord ? Donc, on va commencer par l'expression A. Donc, pour l'expression A... Donc, A, c'est une suite d'opérations qui est non-mixed. On voit seulement l'addition et la soustraction. Donc, que dit la règle ? Donc, toujours, on effectue les calculs de gauche à droite. Ça veut dire qu'on va commencer par 15 plus 13 est égal à 28 après moins 6, donc égal à 1. Donc, on va écrire pour l'expression A. Donc, A égale 15 plus 13 moins 6. Donc, on a dit qu'on va commencer de gauche à droite. Ça veut dire l'addition 15 plus 13, donc égal à 28 moins 6. Ça veut dire que A égale 28 moins 6 et c'est 20. Donc, l'expression de A, c'est 20, 20, d'accord ? Donc, deuxième expression, c'est l'expression B. Donc, pour l'expression B, comme vous voyez, on a 35 divisé par 7 plus 8 moins 56 divisé par 8. Donc, c'est une suite d'opérations qui est mixte. On voit ici la soustraction, l'addition et la division. Donc, que dit la règle si on a une suite d'opérations mixtes ? Donc, toujours, la priorité est pour la multiplication et la division. Donc, puisqu'ici on n'a pas la multiplication, ça veut dire qu'on va commencer par les opérations de la division. Donc, pour la division, on a ici, donc, celle-là et celle-là. Donc, 35 divisé par 7, donc, égale à 5 plus 8 moins, donc, 56 divisé par 8, on va trouver que 7. Donc, toujours, on obtient une suite d'opérations qui est non mixtes. Ça veut dire qu'on a seulement l'addition et la soustraction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer le calcul de gauche à droite. Donc, 5 plus 8, c'est 13. 13 moins 7 égale à 6. Donc, l'expression P, c'est 6. D'accord ? Donc, passons à l'expression C. Donc, même chose. Donc, on a dit que ici, il y a 1, va 2. Donc, je vais les écrire en d'autres couleurs. Donc, ici, on a dit 22 et ici, on a trouvé 6. D'accord ? Donc, maintenant, l'expression C est grave. Donc, pour C, c'est 9 plus 7 fois 4 moins 51 divisé par 8. Donc, égale, même chose. Donc, ici, suite d'opérations mixtes, on a l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Donc, la priorité est pour la multiplication et la division. Donc, on va aller faire les deux à la fois. Donc, 7 fois 4 et 51 divisé par 3. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc, 9 plus 7 fois 4, c'est 28, moins 51 divisé par 3, on va trouver que c'est 17. Et même chose, on obtient une suite d'opérations non mixtes. Donc, on effectue le calcul de gauche à droite. Donc, 9 plus 28, donc c'est 37, moins 17. 37, 37 moins 17, on va trouver qu'elle est égale à 20. Donc, ça, concernant C, passons maintenant à l'opération D. Donc, c'est C, c'est 1. Donc, pour l'opération D. D. Décal, 13,3, plus 11,7, fois 2, plus 7,8. Donc, ici, on a une suite d'opérations avec des parenthèses. Donc, puisqu'on a les parenthèses, donc la priorité est toujours pour les opérations qui sont à l'intérieur des parenthèses. Et en commençant toujours par les parenthèses les plus intérieures. Donc, puisque ici, on a seulement une seule parenthèse, ça veut dire qu'on va calculer entre les deux parenthèses. Donc, 13, plus 3, plus 11,7, donc on va trouver qu'elle est égale à 25, fois 2, plus 7,8. D'accord ? Donc, on obtient une suite d'opérations, donc sans parenthèses, avec la multiplication et l'addition. Donc, bien sûr, on commence par la multiplication. La multiplication est la priorité pour la multiplication. Donc, 25, fois 2, c'est 50. 50, plus 7,8, on va trouver que D égale 57,8. Donc, 57,8. Pour l'expression E, même chose, on a ici des parenthèses et des crochets. Donc, toujours, si on a les parenthèses et les crochets, ça veut dire que les parenthèses sont à l'intérieur, les crochets. Et on peut trouver aussi des accolades. D'accord ? Donc, pour l'expression E, égale. Donc, 18, notre crochet 18, plus entre parenthèses 5, fois 4, moins 8, moins 6, on ferme le crochet, divisé par 4 et moins 3. Donc, égale. Donc, on a dit qu'on va commencer par les parenthèses les plus intérieures. Donc, ici, les parenthèses les plus intérieures, ce sont ces deux parenthèses. Donc, comme vous remarquez, on a une suite d'opérations mixtes. On a la multiplication et la soustraction. Donc, la priorité est pour la multiplication. Et on ne peut pas enlever les deux parenthèses puisqu'on a deux opérations. Donc, il faut laisser les parenthèses. On commence par la multiplication et on laisse les deux parenthèses. Ça veut dire, entre deux crochets, c'est 18 plus. Donc, ici, entre parenthèses, 5 fois 4, c'est 20, moins 8. Et on garde les parenthèses. Donc, on élimine les parenthèses si on a seulement une seule opération. D'accord ? Donc, 20, moins 8, moins 6. On ferme le crochet. Divisé par 4, moins 3. Donc, l'expression E, égale. Donc, 18. Je termine avec les parenthèses les plus intérieures. Donc, 20, moins 8, ça veut dire plus 12, moins 6. Divisé par 4, moins 3. Donc, même chose, on a ici une suite d'opérations non-mixes. L'addition et la soustraction entre les deux crochets. Ça veut dire que je vais commencer de gauche à droite. Donc, E égale. Donc, 18 plus 12, donc c'est 30. Moins 6. Divisé par 4, moins 3. Ça veut dire que E égale. Donc, 30 moins 6 entre les deux crochets. Ça veut dire 24 divisé par 4, moins 3. Donc, E égale. Donc, ici, une suite d'opérations mixtes. Donc, on a la division et la soustraction. La priorité est pour, bien sûr, la division. Donc, 24 divisé par 4, c'est 6. 6 moins 3. On va trouver à la fin qu'elle est égale à 3. Ça veut dire que, ici, c'est 3. Donc, la dernière. Donc, on a une fraction sous la forme des deux opérations. Donc, dans le numérateur, on va calculer la différence de 23 moins 11. Et dans le dénomérateur, on a une suite d'opérations avec des parenthèses. Alors, on va appliquer les règles dues suite d'opérations avec des parenthèses. Donc, F. F égale. Donc, 23 moins 11 sur 38 moins, entre parenthèses, 6,3 plus 9,7. Donc, je ferme la parenthèse fois 2. Donc, je commence par le numérateur, la différence. Donc, on a 23 moins 11. 23 moins 11 égale à 12 sur 38. Ici, on a une suite d'opérations avec des parenthèses. Ça veut dire qu'on va commencer par les opérations à l'intérieur des parenthèses. Donc, 38 moins. Donc, ici, 6,3 plus 9,7. Donc, on va trouver qu'elle est égale à 16. Donc, 6 plus 9, c'est 15. 0,3 plus 0,7, c'est 1. Ça veut dire 16 fois 2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Une suite d'opérations. Donc, la soustraction et la multiplication. Ça veut dire qu'on va commencer par la multiplication. Donc, on va trouver que f égale 12 sur 38 moins, donc 16 fois 2, c'est 30. Donc, ça veut dire que f égale à quoi ? C'est 12 divisé. Donc, 38 moins 32, c'est 6. Donc, 12 divisé par 6, on va trouver que c'est 2. Ça veut dire que f égale à 2. Donc, si vous avez ces bonnes réponses, ça veut dire que dans cet exercice, vous avez 3 points. D'accord ? Donc, chaque expression, comme j'ai dit, est avec une notation de 0,5 points. Donc, passons à l'exercice 2. Estée. ... ... ...